Musique 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 Salam aleykoum Balami Wow Nous sommes tous Nous sommes inclinés à la mémoire victime Nous sommes tous Nous sommes Au milieu de l'association Ses Unions Nous appricem c'est Nous appelilles La brigade nationale des sapeurs pompiers Elles respiraient Son ordinateur Donc nous nous inclinons De partir d'essayer Oui Je vous remercie aussi au Président Ibrahim Nian, au Club Model. Nous sommes les partenaires de Yagelénou qui sont dans des conférences noyades, ça fait des années. Nous avons organisé des conférences de presse, des journées de sensibilisation partout dans le Sénégal. Nous avons fait Rufus, nous avons fait Barni. Je vous remercie aussi à tous les membres d'associations collectives qui sont dans des conférences noyades de Malika Serf, l'association Dokondem, La Banlieue, Le Bonlieue, l'association Paix dans le Monde, et les courriels qui sont très nombreux, nous sommes neufs qui sont dans les courriels qui sont dans des conférences noyades. Donc, le Président Ibrahim Nian, c'est ce qu'il a dit. Le Président Ibrahim Nian, c'est ce qu'il a dit, parce qu'il a dit que les gens qui sont dans l'environnement, doivent avoir un contact avec les gens. Les gens qui sont dans la vie, ils sont dans la vie. Et ils ont dans votre vie. Ils ont des gens australiens, des gens américains, des gens américains. Mais ils sont tous des gens qui sont dans la vie. Ils sont tous avec eux. Ils ont des gens qui sont dans la vie. Ce qui est très important, c'est que nous allions en plage Dakar. Le département de Dakar est le département de Rufisque, le département de Guédiawaï et le Piquine. Parce qu'on parle de Piquine, on parle de la plage de Djokul Kau, on parle de Rufisque, on parle de la plage de Malika, on parle de la plage de Guédiawaï, le département de Guédiawaï. Donc, c'est le département de Dakar. Parce qu'en fin des années 80, le maire m'a dit qu'il a vraiment beaucoup d'entreprises. Voilà, il a pris des responsabilités, aménager des zones de baignade, a pris la sécurité nécessaire, a pris des maîtres nageurs, a pris des formations, et nageurs pas la plage, parce qu'aujourd'hui, le département de Dakar n'aura pas beaucoup d'entreprises. Il va y avoir une personne, accidentellement. Mais le problème de la plage est le problème de Guédiawaï, le problème de Rufisque, le département de Piquine. Donc, c'est le département de la plage. Tout le monde est en sécurité, personne n'aura pas la sécurité, personne n'aura pas la sécurité. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il y a des négociations. Parce qu'il y a des autorités locales, administratives et territoriales qui font des réunions, qui font des rapports, qui font des rapports, qui font des rapports, qui font des rapports. Mais, à l'heure où nous avons fait, nous avons fait le même phénomène, il y a des réunions. Il y a des rapports qui font des rapports, qui font des rapports, qui font des rapports et qui font des rapports. La presse est réelle, il y a une semaine ou deux, il y a des rapports, il y a des rapports. Parce que, la mairie, si on a fait qu'on a un mètre nager, il y a des rapports, aménagé une zone de baignade. Aujourd'hui, le préfet est arrêté. Arrêté préfectoral, mais, par exemple, supposons, il y a une plage du 31 mai au 1er septembre. Et, ils ont fait un dispositif de sécurité. Il y a eu le banlier, ils ont fait un pique, un pique, un baff, un fisc. Ils ont fait ça. Ils ont fait une zone, ils vont l'encadrer pour la baignade, spécialement pour la baignade. Ils vont dire qu'ils sont inconscients, indisciplinés, etc. Mais, moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord à 100%. Parce qu'on ne sait pas qu'on s'occupe de l'encadrer, donc on s'occupe de créer des zones de baignade pour les sécuriser. J'ai entendu beaucoup d'autres spécialistes qui ont dit qu'on s'occupe de la police et la gendarmerie. C'est ce qu'on a fait ici. La gendarmerie, l'autorité territoriale, on s'occupe de deux personnes qui ont pris des brigades montées, déployer la police, déployer la gendarmerie. Le préfet Gédioua, c'est ce qu'on a fait. On s'occupe d'une réunion et tout. Mais si on s'occupe d'une semaine ou deux, on ne s'occupe pas de moyens. On s'occupe de l'eau, on s'occupe de l'essence, on s'occupe de l'eau. C'est ce qu'on a fait pour des milliers, des dizaines de milliers de personnes. On s'occupe d'autres pour qu'on s'occupe de la gendarmerie. Mais c'est impossible. Il faut que l'autorité ne s'occupe. Donc la solution, c'est qu'on s'occupe des zones de baignade, l'aménager, l'installer un dispositif de sécurité comme ici. Tout le monde s'occupe. Parce que si vous regardez notre collectif, Malika Surf est ici. L'école de surf, notre partenaire, on s'occupe de l'eau. Et on s'occupe de la plage, on s'occupe de l'eau. Aujourd'hui, si on a eu une école de surf, comme ici, un club de natation, Ngor Amko, Mermoz Amko, Anse Bernard Amko, Piscine Olympique Amko. Mais si on s'occupe de l'eau, on s'occupe de l'emploi. On s'occupe de l'eau, on s'occupe de l'eau, on s'occupe de l'eau, on s'occupe de l'eau, on s'occupe de l'eau. Pourtant, la même plage, ça crée de l'emploi, on s'occupe de l'eau, et on s'occupe de l'eau. Voilà, donc, ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. On veut aménager les plages, mais qu'on ne s'occupe de l'eau. Maintenant, on s'occupe de la classification des plages. Il faut reclassifier les plages. Parce qu'on parle de la région de Dakar, il y a 42 plages. Mais sur les 42, il y a moins de 14, ils ont accès pour le public. Ici, on les privatise. Sur 42, il y a moins de 14 plages. Il y a 12 plages qui sont autorisées. Pourquoi ? On peut réqualifier les plages. Parce qu'il faut regarder le décret qui a fait l'interdiction et l'autorisation des plages. Mais, c'est en 2004. Alors que en 2004, l'Ascan, 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 l'Ascan. L'Ascan, 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 l'Ascan. C'est ce qui est pour l'autorité. On sait vraiment, pour une fois, on va travailler, sans faire des problèmes de plages. qui est un public. Cela n'est pas vraiment un public. Il y a un public. Il y a une mairie. Il y a une protection civile. Il y a une protection civile. Et la protection civile. En direction de protection civile, Monsieur Nya a dit un décret de 64-563 et il a dit que c'est un décret portant sur l'organisation de la protection civile et fixant la structure de la direction de la protection civile. Il y a une mission dans le cadre de l'organisation générale des secours en cas de sinistre important ou d'événements graves. Comme le ministre de l'Intérieur, avec l'aide des ministres intéressés, organise et coordonne l'intervention des moyens de divers services publics et organismes privés susceptibles d'apporter leurs concours. Donc, ils n'ont pas d'apporté leur bouteille. Ils ne peuvent pas d'apporté leur association, ils ne peuvent pas d'apporté leur courrelle, ils ne peuvent pas d'apporté leur ressources pour qu'ils puissent s'affaire. Dans les mesures que nous devons prendre, on parle des mesures de secours telles que la lutte contre l'incendie, les déblémants mais aussi le sauvetage. Cela n'a pas d'apporté leur rôle. Donc, la direction de la protection civile, nous devons vraiment sortir et statuer sur cela parce que c'est leur rôle. Il n'y a pas d'apporté leur mairie, ils ne peuvent pas les indexer. Voilà. Toujours sur la protection civile. Qui est décréable ? Décréable nommé protection civile. L'article 12.1. La direction de la protection civile a pour rôle d'étudier les moyens propres et réaliser la protection des populations contre les risques du temps de paix et les dangers du temps de guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Donc, c'est une catastrophe. Parce que si nous devons continuer, si nous devons être collectif, nous devons continuer. Chaque week-end, il y a 15 personnes. Ils sont en guerre. Ils sont en 14. Ils sont en 22. Donc, à la fin, il n'y a rien. Parce que les statistiques, nous devons regarder la vérité. Parce que l'Oliop n'est pas bien structuré. Le sauvetage n'est pas bien structuré au Sénégal. C'est ce que je veux nous porter cette attention. Il faut préparer les textes nécessaires. Donc, nous devons réagir par des plans d'action rapides. Mais dès que, il n'y a rien d'autorité. 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 Est-ce que vous l'entendez? Vous l'entendez? Les statistiques. Les enfants, ils partagent les plages interdites, etc. Non, non, non. Cela ne peut continuer. Trois. D'organiser et de diriger les différents services de la protection civile. à tous les échelons. Notamment, les sapeurs-pompiers. Ils sont prépositionnés. Dans les collègues. Dans la plage de Melny. Dans la plage de Ngor. Dans la plage de Val d'Or. Mais aussi, il manque de moyens. Il n'y a rien d'autorité. 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 Le même phénomène recommence. Il n'y a rien d'autorité. Les autorités, les médecins, c'est la politique. Il y a des autorités d'un autorité. Ce sont des séances de travail. Des ateliers de travail. dans la zone, dans la reclassification des plages, etc. Mais cela a fait longtemps. Depuis cela, il y a deux ans à l'étudier. Si la pandémie n'a pas eu le phénomène. Donc, nous sommes autorités, nous sommes en train d'y aller. Nous faisons, un, notre proposition, c'est d'aménager des zones de baignade. Si on parle d'aménager, c'est d'aménager des services de secours. Si il y a un accident, ou si il y a un accident, ou si il y a un accident, il y a un service de secours. C'est l'aménagement. Et cela, je pense qu'il n'a pas été fait. Deux, comme solution, c'est d'installer des postes de secours. Des postes de secours n'a pas été fait. Ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le début doit dépasser 2,5 millions. C'est sûr. Le matériel de sauvetage, ce n'est pas compliqué. Un million de francs, vous avez tout le matériel nécessaire. Si la demande en don, on ne peut pas le faire. Maintenant, il y a des ressources humaines. Nous sommes ici. Aujourd'hui, nous avons 102 membres actifs qui sont répartis entre la piscine olympique et les plages du département de Dakar. Mais il y a 300 autres personnes qui sont à l'intérieur du pays. Nous avons des structures comme la Fédération Sénégalaise de Natation, représentée par M. Ndiawar Diallo. Ils sont formés avec la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Donc, ces 300 personnes et plus, nous sommes tous membres de cette association. Mais non seulement, nous avons un diplôme, mais nous avons un diplôme. Chaque jour, nous avons. qui pardonneront tous les habitants, nous avons une Grande-pense qui sait l'université, nous avons une grande patinette où il n'y a de l'autre. Il n'y a donc pas un balai. Il n'y a donc pas un balai. Il n'y a même de l'autre. L'autre n'avait de l'autre ici. Il n'y a pas de la du протid cancer à Fédération. Qu Mick Chartres 2017 et les images ont travaillé dans l'방ée que l'égard à Fédération. En France, On a eu leur diplôme et ils sont en train de se lever. Pourquoi ? Les autorités locales ne sont pas en train de se lever. Comme on a dit qu'ils ont un emploi pour les jeunes. On a eu l'occasion pour les jeunes. Donc, il y a 300 jeunes qui ont eu leur diplôme des sauveteurs aquatiques. Ils sont en train de se lever. Et c'est ce que nous avons fait pour une formation. C'est successif. Sur 7 ou 8 ans, je pense que la série de formation va continuer. Donc, on a dit que les autorités, si on a installé des postes de secours, on ne peut pas mettre les nageurs. En ce moment, on a peut-être une solution à long terme. Mais on a dit que le Président de la République, c'est le ministère de l'Intérieur. On a dit la Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvetage. D'accord ? La Nigerie, ils vont sauver. Mais, ici, on parle de natation comme sport. Il faut qu'on parle de sauveteurs comme sécurité. Si on parle de sauveteurs, il n'y a pas de sauveteurs dans le domaine de sécurité. Donc, il faut que le ministre de l'Intérieur, je pense que le Président de la République, il faut que le Président de la République, il faut que le Président de la République, c'est une fédération de natation. Il faut que c'est une fédération de sauveteurs. Il faut que la sécurité, il faut que le ministère de l'Intérieur, par le biais de la Direction de la Protection Civile, nous pouvons encadrer cela, encadrer des zones de baignade. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette statistique. parce que ce n'est pas structuré. Aujourd'hui, il y a eu l'île de Madeleine, l'accident de la pirogue de Chaviré. Mais les secours ont attendu combien de temps ? Faute de moyens. Parce qu'il n'y a pas d'unité de sauveteurs au Sénégal. C'est ce qu'on connaît. Il n'y a pas d'unité de sauveteurs alors que nous avons 700 km de côte. Dakar est une presqu'île. Mais depuis des années, nous avons eu le temps. Nous avons eu le temps. Et maintenant, nous avons eu le temps. C'est pourquoi nous avons eu le collectif. C'est pour cela. Parce qu'avant 2000, nous avons eu le temps. Il y avait moins de 1000 décès par décennie. Et maintenant, nous avons eu le temps. Plus de 1000 morts, moins d'une décennie. Donc entre 2010 et 2018, je pense qu'il y a presque 1200 et quelques morts. Et depuis 2000, il commence. Le chiffre est le plus important. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Donc je pense qu'un autre point, nous avons eu une proposition d'être sur la table. C'est ce qu'on a vu. On l'a vu dans la conférence de presse. On l'a vu dans l'autorité. On l'a vu dans l'immédiat, dans l'urgence. C'est ce qu'on a vu dans l'autorité. Nous avons eu un plan d'urgence. Si on a vu une catastrophe, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Mais on l'a vu dans l'autorité. 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 Ce sont des gens qui ont été portés volontaires. Ils ont voulu aller à l'autorité durant l'été. Et là, on l'a vu dans l'autorité. Donc, c'est ce qu'on a vu dans l'autorité. C'est ce qu'on a vu dans l'autorité et le droit de se faire. Après l'autorité, on l'a vu dans l'autorité. Parce que c'est la zone de mage ou de mage, personne ne peut pas l'autorité. C'est impossible, l'arme ne peut pas. Donc, on l'a vu vraiment aménager des zones de baignades. Et on l'a vu dans l'autorité. Au niveau des écoles. On a fait des programmes de sensibilisation C'est-à-dire que le ministère de l'éducation nationale Nous leur avons proposé des programmes de sauvetage et de sécurisme Intégrés dans le programme scolaire Même si on a fait une fin d'année scolaire Nous pouvons venir pour une semaine Pour les enfants, pour les sensibiliser Les vacances sont venus Ils sont venus à l'éducation, ils sont venus à l'éducation Mais l'administrativité n'est pas ce que l'on peut faire Parce que le ministère de l'éducation n'est pas venu Maintenant, le président a dit Ce qui s'est fait, c'est un conseil présidentiel Comme président, on a dit Vraiment, on va aller voir ce problème Une bonne fois pour tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada